Bon bah écoute, c'est parti, un petit chant de Christophe Maillet alors... Alors je suis né à Rion, à côté de Clermont-Ferrand, le 18 février 1993. Alors j'en ai beaucoup, mais je garderai quand même mon premier match en top 14 en 2018. C'était à Clermont-Ferrand, donc chez moi, sous les yeux de ma famille, donc voilà, je garde vraiment un bon souvenir. Malgré le score qu'il y avait eu, mais c'est vraiment un souvenir que je garderai tout au long de ma carrière. Alors bon, ça remonte, mais à l'école de rugby, c'est vrai que j'ai attaqué numéro 10. Bon, j'avais pas les passes des deux côtés, donc on m'a basculé en troisième ligne. Mais c'est vrai que troisième ligne, c'est vraiment le poste que j'apprécie, donc je dirais troisième ligne. Voilà, on est vraiment au cœur de l'action à chaque fois, on est sur les touches, sur les mêlées, sur les rucks. En attaque, on a aussi un job important, donc voilà, je resterai quand même sur le poste de troisième ligne. Alors ma passion, j'aime bien les jeux de cartes, j'aime bien la pétanque, j'aime bien le champ. J'aime surtout aussi passer du moment avec ma famille, ma femme et mon fils. Mon plus grand défaut, je dirais que parfois je suis trop gentil. Je dis oui à tout, je suis quelqu'un de très gentil, donc des fois ça peut me jouer des tours. Paris, c'est la capitale, c'est tous ces monuments, c'est tous ces parcs. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller dans quelques parcs déjà avec ma famille. C'est aussi des endroits comme des restaurants, des bars. J'ai connu quelques bars déjà, c'est assez sympa, les gens sont très chaleureux. Donc c'est vrai qu'on passe des bons moments ici à Paris. Alors le plus intelligent, sans hésitation, je dirais Loïc Godner quand même. Quand on part, quand on joue sur le loup-garou, il aime bien faire narrateur et c'est vrai qu'on le sent à l'aise. Donc je dirais Loïc Godner pour le plus intelligent. Alors Romain, apparemment t'aimes bien Christophe Maé. J'aimerais bien que tu nous fasses une petite chante de lui, voilà. Bon bah écoute, c'est parti, un petit chant de Christophe Maé alors. Tant de plaisir facile, d'envie puéril, qui nous retiennent vers le bas. Non, 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 pas. Prêt à n'importe quel deal, quand il faut mourir, on se met à tout croire. Parce qu'on sait jamais, on regarde vers le haut. S'il y a un après, au moins sauver sa peau. Et voilà Nemo. Ouais, déjà dans un premier temps, je sortais d'une saison compliquée qu'Agin, donc j'avais vraiment l'envie de rester en top 14. Et puis c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement. J'ai eu Gonzalo rapidement et Laurent également. J'ai senti beaucoup d'intérêt de leur part. Et voilà, c'est vrai qu'ils m'ont parlé du projet. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Et puis ils ont fini sur une superbe saison. Donc c'est vrai que ça me donnait encore plus envie. Donc voilà pourquoi je suis venu ici. Ouais, j'ai une petite question pour Clément. Bon, on te voit au stade. Mais voilà, je voulais vraiment savoir comment se passait ta rééducation au niveau du genou. Et si tout se passait bien. pas besoin, dure, 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 dure. C'est parti.